Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue sur Sneak Tiff. Alors, ceci est un jeu qu'un abonné m'a proposé de jouer. Il était comme, Polo, Polo, va jouer à Sneak Tiff, tu vas adorer ça, c'est super cool comme jeu. Alors, je me suis dit, ah, pourquoi pas, je suis allé sur Steam, je me suis acheté le jeu, et maintenant, on va le tester ensemble. En gros, c'est un jeu où tu dois aller voler des trucs, tu peux faire du bonbon, tu sais, wow, wow, tu peux être discret, en tout cas, c'est toi qui choisis ta voie. J'ai juste volé les mots de la page du magasin Steam, là, mais en tout cas. Donc, appuyer sur espace pour sauter, voilà, contrôle pour se baisser, d'accord, voilà, c'est parfait, on va le faire maintenant. Donc, F pour flashlight, ah, d'accord, shift pour courir, E pour interagir. Ah, ben, voilà, les lingots d'or, c'est écrit gold bar, j'allais dire, euh, barre de, barre d'or, là, mais il fallait dire lingots d'or, en tout cas, bon. Repent testing, press E to interact, R to reload, left mouse to shoot, right mouse to aim zoom, Ah, d'accord, en gros, on me dit, pick up ceci, faire des poux petits kawawa comme ça, et je peux prendre un autre gun, zoomer un peu et faire un gros kaboom, et c'est ben génial, wow, hey boy, ok, là, là, je crois que, ok, c'est pas bon. Donc, at the end of each level, an escape vehicle will be there, if you have collected enough money, you will be able to leave. Ah, d'accord, d'accord. En gros, à la fin de chaque niveau, il y a un véhicule de ce genre, qui va me permettre de m'enfuir. On va aller dans une maison, on va faire une invasion d'une maison, c'est ça qui est écrit, en tout cas. Donc, c'est ça, il y a un véhicule ici, et lorsque j'ai terminé la mission, je peux aller là-dedans. Donc, j'ai besoin de 50 000 $ avant que je puisse partir d'ici. Perfecto, on va rentrer là-dedans. Ok, ça ne marche pas. Honnêtement, je suis au beau milieu de nulle part. Si une personne se garde devant, comme, ma maison et que j'habite là, là, comme, imaginez que c'est moi le propriétaire. Je vois une personne garée ici. Je sais déjà qu'il y a de quoi qui va se passer. Ce n'est pas une bonne chose, voyons donc. Ah, t'es pas sérieux, mon gars. Hein, what the hell, bro? Ah, d'accord. Donc, 0-0, 3-2, 2-1, 1-2. Ok, 0-0 commence ici, c'est parfait. Attendez une seconde. Oh, what the hell? Voilà, 3-2, donc 1-2-3 ou 1-2-3. Je ne sais pas, commencer par où. Comment nous ranger? On va commencer par là. 3-ici, 2-ici. Ok, 2-1, 1-2-1. Et là, 1-2, 1-1-2. Je crois que j'ai eu un sévère. Cela veut dire que c'est bon. Donc, les portes vont s'ouvrir. T'es pas sérieux, c'est vrai. Cela veut dire que n'importe qui peut rentrer chez lui? What the hell, bro? Ok. Oh my God, il y a des trophées ici. Ce n'est pas incroyable. Merci pour le DVD player que je n'ai pas besoin. Des documents de banque. Ah, la télé. Je ne sais pas comment je l'ai foutu dans ma poche, mais bon. Une batte de baseball. Il n'y a rien d'autre ici. Ok, je crois que je vais partir du salon. J'ai volé sa télé et je l'ai foutu dans ma poche comme un magicien. Ce n'est pas incroyable. Ah, une assiette. Ah, ok. En fait, je ne peux pas. Ah, ok, d'accord. Moi qui croyais que je pouvais voler les assiettes. Mais bon, une vase. Un toaster. Non vase. Ok, vous savez quoi? On va juste appuyer un partout. Pourquoi pas prendre ces bouteilles de vin? Oui! On va faire en sorte qu'on boive un peu de vin. On va faire un petit party. Voilà. Ça va être magnífico. Là, la personne qui habite ici va savoir qu'un voleur est passé. Mais c'est sûr qu'il va savoir qu'un voleur est passé. Regardez le gâchis que je fais là. Mais bon, en tout cas, on y va. Donc, il n'y a rien dans la poubelle. C'est vraiment dommage. Il ne fait pas la vaisselle. C'est un mauvais garçon. Il n'y a rien de bon. Alors, vous savez quoi? On va faire du gros kaboom. Et ça ne se casse pas. C'est vraiment malheureux. Mais bon, il y a quelque chose à prendre. Dans la bouffe pour animal. Wow. Oh, what the hell, bro? Je suis vraiment désolé de vous avoir massacré les oreilles. Ça m'a surpris. Je ne savais pas qu'on pouvait venir me tuer. Wow. Ok, c'est bon. Je n'ai pas le temps de niaiser. Donc, c'était ça, 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 ça. Voilà. Je suis vraiment désolé d'avoir crié dans vos oreilles. Mais bon, on va faire ça le plus rapidement possible. Il nous faut 50 000 dollars. Plus vite. Plus vite. La télé, je l'ai foutu dans ma poche magique. C'est génial. Il me semble qu'il y a un document là. Et là, un vase. Ici, il y avait les bouteilles de vin. Honnêtement, là. Il y a où mon sac à dos? Je ne vois pas mon sac à dos parce qu'on jouait à la première personne. Mais bon. Donc, ici, il n'y a rien. Frigo. Oh boy. Beaucoup de boissons et d'eau. Et beaucoup de pizzas. Oh, il est tellement chanceux. Ah, ben non, je me sens un petit peu de mal pour être honnête là. Parce qu'il y a sûrement un enfant avec lui. Là-dedans, il n'y a rien. Qu'est-ce qui arrive si j'appuie sur ça? Ah ah. D'accord. Oh, ok. C'est bon. C'est un cas. On va fermer ça. Hé, je les ai ouverts encore. What the hell? Oh, en tout cas, cela n'a fait rien. Ok, j'ai pris le vase. On va aller en haut. On va fermer la porte. Je suis en train de me presser parce que je sais que maintenant, quelqu'un peut venir me tuer. Oui! On vole son ordi de merde. Ben non, ce n'est pas un ordi de merde. C'est un vrai ordinateur super puissant. Un iPhone. Wow. Je suis sûr qu'il y a une GTX 1080 là-dedans. Chanceux, ce gars-là. Il est tellement riche. Je suis en train de voler des documents de banque à longueur de journée. Je vais voler son identité et voler tout son argent. C'est génial. Des lingots d'or. Ce gars-là. What the fuck? Ça coûte 10 000. What the fuck? 10 000 dollars. Wow. Ce gars-là, il est riche en maudits. Je suis en train de voler les trophées qui ne servent à rien. Un coffre fort. Oh my God. Ok, ok. Il faut aller chercher un code. On va le trouver. Ne vous en faites pas. J'espère qu'on va le trouver en tout cas. Et là, je vais juste vérifier qu'il n'y a... Attends. Pourquoi je veux fermer la porte? Voyons donc. Qu'il n'y a personne là. Ok, il n'y a personne. Ici. Qu'est-ce qu'il y a? On va fermer la porte. Wow. Beaucoup de savon ce gars-là. Il doit savoir beaucoup. Là, il n'y a même pas d'eau dans son bol de toilette. Mais comment il fait pour chier et puis c'est... Voyons donc. Ah, ok. On va fermer la porte pendant qu'on est là. Ici, il n'y a rien du tout. On va prendre les documents de banque. Pourquoi il ne met pas tous ces documents dans une seule place? Voyons donc. J'ai volé la tablette. On va faire un peu de dégâts. J'ai commencé à prendre quelque chose. Oh. Ok, on vole tous ces documents. Voyons donc. Ok, ok. J'ai déjà 53 000 dollars. Je peux partir. Mais j'ai envie d'ouvrir le coffre-fort. J'ai besoin de trouver un code. Il y a sûrement quelque part le code. Non. Non. Il n'y a pas de code ici. Voyons donc. Je ne peux pas me cacher. Tu n'es pas sérieux? Fuck that shit. Fuck le coffre-fort. Moi, je m'en vais. Oh. Je l'ai eu. Je suis vraiment désolé. Je voulais vraiment ouvrir le coffre-fort. Mais je n'ai pas trouvé de code. C'est le cas. On va aller à la banque. Wow. Ok. Là, ça devient sérieux, les amis. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Salut, mon ami. Est-ce que je peux prendre ton gun? Non? Ok. C'est vraiment dommage. Regarde, il y a un shotgun qui est prêt à tuer le monde. Juste parce que les gens veulent voler des petits papiers. Comme vous savez, l'argent, c'est du papier. Ou peut-être des lingots d'or. Eux, ils sont prêts à nous tuer juste pour du papier. Ce n'est pas croyable. Je ne sais honnêtement pas ce que j'ai fait. Il ne m'a pas vu. C'est Tigidou. À droite, il y a quoi? Ok. C'est l'entrée. C'est parfait. Bon. Ce qu'on va faire, c'est aller ici. Par ce qui se passe. Hop. Oh my God. Il y a un garde ici. Des employés là-bas. Oh. Je ne la sens tellement pas celle-là. Bon. C'est correct. Au moins, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Ici. Je suis en train de faire mon Spider-Man. Voyons donc. Ok. On va aller là-dedans. Voilà, voilà. On va fermer la porte pour que les personnes ne savent pas que je suis passé par là. Un password. Oh mon Dieu. Tu n'es pas sérieux? Si je trouve le mot de passe là, c'est fini pour la banque. Là, il y a quoi là-dedans? Attends, attends, attends. Il me semble qu'il y a... Oh my God. Hey, what's up? Il ne fait rien? What? Il croit vraiment que je suis un employé. Ok. Si je commence à prendre ça, c'est fini pour moi. Ouais, c'est ça. Donc, les employés là-bas sont en consultation avec des clients. C'est parfait. Je fais comme si je suis un employé. Ouais. Tranquille, tranquille. Relax, relax. On va prendre un peu de café. Ok. Il n'y a même pas de café, voyons donc. Donc, je suis ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Mais on va commencer à voler des trucs plus que personne ne nous voit. Des documentes banques dans la banque. Ouais, c'est logique, n'est-ce pas? Ici, euh... Ok. Il n'y a rien d'intéressant. L'ordinateur, on va le mettre dans notre poche magique. Voilà, voilà. Je crois que j'ai tout pris, n'est-ce pas? Oh non, 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 non. Et je n'ai pas pris ça, voyons donc. Donc, on va partir de là. Voyons voir ce qu'on peut faire avec la machine ici. J'ai beaucoup d'argent, mais je ne peux même pas me procurer une bouteille d'eau. Je suis en train de tuer ici. J'ai besoin de boire un peu, voyons donc. Ah ouais. On peut juste monter comme ça. Pas de problème, pas de cacarino. Ok, c'est parfait. Salut ma belle. Je ne sais pas pourquoi elle attend là-bas quand elle peut attendre ici, là, mais bon. Donc, moi aussi, je vais faire la pile. Je vais faire hold up. Ah mais non, je n'ai pas de gun. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que je peux parler avec toi? Non? Maudit! Oh, mais je peux voler ça. Oh! Oh shit! Ok, ok, non, 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 non. Je vois le policier, il arrive, il arrive, il arrive. Non! Donne-moi un code! Attends, attends, attends. Je vais voler le plus d'argent possible pendant que je suis, hein? Oh! Oh my god. Oh! C'est vraiment dommage. Mais je n'aurais jamais dû voler le maudit keyboard. Mais c'est correct, j'apprends de mes erreurs. Et regardez ça! Comment j'ai pu prendre ça? Voyons donc, ce n'est pas possible! En tout cas, On va essayer de trouver le code magique qui est sûrement quelque part ici. Ouais, moi aussi, je suis un employé. Suivant! Suivant! Ok, ouais. Il est trop beau pour moi. Moi, j'ai une face de but. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de moi. C'est sûr à 100%. D'accord, d'accord. Où es-tu? Oh my god, il y a tellement d'argent ici. Comment les employés ne sont pas tentés à tout voler? Moi, ça me tente tellement de voler ça maintenant, mais je ne peux pas. Je suis un voleur. Il faut que je fasse attention. Je vais me faire taper les fesses si je fais ça. C'est pas incroyable. Comment les créateurs peuvent être tranquilles lorsqu'ils voient un policier avec un maudit shotgun devant eux? C'est pas incroyable. Mais bon, en tout cas, y a-t-il un code magique quelque part? Parce que là, moi, j'en ai vraiment besoin si je veux... Oh! Attendez une seconde. Oh, les mots de passe! Bond, Lice, Cars, Back, Dogs, Bank. Oh, t'es pas sérieux. What the hell, bro? Je crois que j'ai trouvé les mots de passe, mais je ne sais pas lesquels utiliser. On va commencer par Bond. B-O-N-D. OK, c'est bon. Comme James Bond. Ha ha! Voilà, voilà. Aussi simple que ça. Bon, on va prendre une assiette. On va faire comme si on va manger quelque chose. Tranquille, tranquille. Relax, relax. Hé, salut, mon pote. Tu veux quelque chose? Non? Attends, est-ce que je peux déposer ça sur l'île? C'est pas incroyable, cela ne marche pas. Il est en train de me checker, mais... Oh shit, j'ai tellement peur. Donc, qu'est-ce que je devrais écrire? B-O-N-D. Ah! B-N-D! D'accord, il y a quoi d'autre avec BND? On va aller voir ça tout de suite. Une chance que j'ai quatre essais et qu'on me dit quelles lettres sont bonnes. Ah, B-N-D, B-N-D. B-C-K, je vois. B-N-D. Ok, BAND! B-A-N-D. J'ai pris le mauvais BAND. J'ai pris BAND. Il fallait BAND. Ah, ah! D'accord. Donc, un A ici. Ah, ben oui, je sais ce qu'il faut faire. Ok, ok, c'est bon. On va désactiver ça tranquille. Pas de problème, pas de cacarino. On va descendre tranquille, tranquille. Et honnêtement, j'aurais pu faire un saut de la molleté. Et je ne serais pas mort, je pense. Voilà! Une chance que j'ai exploré la banque. Dans ce jeu, il faut explorer les lieux pour pouvoir tout voler. C'est génial! Attends, on va fermer ça comme ça. Voilà. On va faire ça. Tranquille, relax. Est-ce que je peux fermer ça? Non? Mais on va tout prendre. Oh, mon dieu, les amis! Ce n'est pas croyable! Oh, je crois que je commence à avoir un orgasme, là. Oh, oh, oh! C'est tellement cool! Imaginez que ça arrive dans la vraie vie. Je ne crois pas que vous pourrez vous retenir de tout voler, hein? C'est tellement génial. J'ai presque un million de dollars. Il y a même des grosses montes de la molleté. Combien ça coûte? Ah, ça coûte de la merde. C'est seulement... Ce n'est même pas 1000 dollars. Voyons donc! Ah, ah! Des lingots d'or. Pardon, pardon. Ici, il y a quoi? OK, il n'y a vraiment rien. On va commencer par la gauche. What the fuck? Oh, il n'y a rien, mais ici, il y a de l'argent. C'est super, c'est génial. Il ne faut pas faire confiance à la banque. Imaginez qu'un employé vole l'argent et tout, et un jour, la banque fait faillite. Ou bien, imaginez que vous mettez votre argent à la banque, là. Les bonhommes dans Gunther 425 viennent pour tout voler. C'est fini pour nous, hein? On n'est pas riches. Et là, comment ça, j'ai seulement 112 000 dollars? Eh, ce n'est pas beaucoup. What the hell? Je croyais que j'avais presque un million. Bon, c'est sûrement moi qui ai imaginé, là. J'étais tellement excité que j'ai mal vu les chiffres. En tout cas, c'est bon. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire. Je suis tellement guilly. Je suis tellement égoïste. Que je vais voler tout ça et je vais partir. Eh, what the fuck? Attends, tu n'es pas sérieux, mon gars? Je vole ça et tu es fâché? Je vole l'argent plus les moniteurs, plus ci, plus ça. Et tu n'es pas fâché? C'est quoi ça, voyons? Non, non. Attends, on va tenter le coup. C'est sûrement parce que j'ai volé ça en tant que client et non en tant qu'employé. Si, vous voyez ce que je veux dire. Oh, je vais tout prendre. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Honnêtement, je n'ai pas pris ça parce que j'étais sûr à 100% que j'allais me faire taper les fesses. Mais bon, tout est bien. Qui finit bien? On va partir sans aucun boum, boum, chica, waouh, waouh. Et voilà notre belle voiture. On est tellement riches, ce n'est pas incroyable. Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si vous voulez vraiment que je continue à jouer à ce jeu, n'hésitez pas à laisser un commentaire du genre Polo, polo, va jouer aux autres niveaux. J'ai envie de te voir te faire péter la gueule par les policiers et les méchants bonhommes. Et là, je vais le faire. Mais bon, pour l'instant, on va se laisser. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter. Laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!